Et puis, je vais déclarer, d'un commun accord avec l'organisatrice, les Pompignacs, c'est les huitièmes, les huitièmes Pompignacs, ouverts. Voilà, à partir de là. Bonjour, j'ai fait plaisir à les Pompignacs, les Pompignacs. Donc je remercie tous les élus qui ont répondu à notre invitation. Donc je félicite toutes les troupes qui sont présentes ce matin, parce que c'est vrai qu'il y a un surlevé de bonheur, c'est pas évident. Voilà, donc je vais remercier la petite famille qui arrive de ce lien. L'atelier Théâtre Suit-Mers, de la Brède, la Compagnie La Joyeuse de la Brède également. La Compagnie de Butte en Blanc de Dax. La Compagnie de Fort Lumière de Talens. Mais c'est bon, mais c'est bon, mais c'est bon. Mais c'est bon, mais c'est bon. Les droits et les drôles arésiens que vous allez voir dans quelques instants. Donc cette année, notre festival s'inscrit toujours dans le cadre de la Journée Mondiale du Théâtre, qui, je vous le rappelle, allait tous les ans le 27 mars. Cette année, c'est Augusto Bolle qui est donc désigné pour écrire le message international. Et un exemplaire de ce texte est à votre disposition. Et cette année aussi, notre fédération, la FNCPA, a décidé d'engager une action en direction des jeunes. Et donc on a décidé que le 28 mars serait consacré aux troupes de jeunes comédiens en Aquitaine. Et nous avons prévu en fin d'après-midi, un débat avec tous les jeunes sur le théâtre, les pièces qu'ils auront vues dans leur journée, et la présentation des auteurs des pièces de demain. Cette année, une nouveauté aussi pour le festival, c'est l'intervention d'un groupe d'étudiants, le Viscop de Toulouse, sur la communication. Ces jeunes sont à l'origine des vêtes d'affiches que vous avez vues un peu partout, dans le hall, dans la commune et aux alentours, du programme que certains d'entre vous ont entre les mains. Et l'un d'eux a développé le site des Pompignac, www.pompignac.com, qui a permis de mettre en valeur toutes les troupes participantes. Donc je tiens à les féliciter pour leur travail. Donc grâce à ces jeunes, nous avons bénéficié de sponsors, qui par leur générosité ont permis bien sûr d'améliorer notre communication. Je remercie donc tous ces gens qui ont aidé à ce que notre festival soit un peu auréolé de tout ce que vous avez vu dans le hall. Notre manifestation ne pourrait pas avoir lieu sans l'investissement de tous les bénévoles de notre association. Donc là, je les remercie tous. Je voudrais remercier le personnel municipal, parce qu'ils ont été très sollicités cette semaine. Ce sont ceux qui ont aidé au réglage des projecteurs, installer les barrières que vous avez à l'extérieur, évacuer la salle pour qu'on puisse faire les loges. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail. La municipalité, effectivement, a permis tout cela. Donc sans elle, on ne pourrait pas fonctionner. Donc je tiens à les remercier. Je souhaiterais passer la parole à notre maire, donc Denis Lopez, et puis peut-être à Françoise Guimère, si elle veut se joindre à moi, je vous en dirais. Je vous souhaite donc souhaiter la bienvenue à tous, à toutes les troupes qui viennent de la région, je crois, au sens large. Et puis surtout féliciter Josiane, qui organise de main de maître tous les ans, celui-ci, il faut le dire, ce petit week-end, organisation exemplaire, avec une énergie, un enthousiasme toujours renouvelé. Donc c'est formidable, on la remercie beaucoup. Effectivement, merci à tous ceux qui s'investissent pour que cette belle fête du théâtre soit très réussie. Merci Josiane Guillaume et puis toute l'équipe qui a été désignée tout à l'heure. Voilà, alors donc, je réitère ma bienvenue, et puis je vais déclarer d'un commun accord avec l'organisatrice, les Pompignacs, c'est les huitièmes, les huitièmes Pompignacs, ouverts. Voilà, à partir de la suite.